A l'entrée pour certains, pas question de mettre de l'huile sur le feu, pas un mot sur le futur stade de foot. Est-ce qu'il va falloir vider l'abcès lors de ce gouvernement conjoint ? Aucune déclaration. André Antoine lui a déjà dit le mal qu'il en pensait, il aime Grimbergen mais en bouteille seulement. Il faudra convaincre un certain nombre d'investisseurs privés de porter ce projet. Et en cela nous devrons voir avec eux quelle est la meilleure localisation. Et je pense que Bruxelles, capitale de l'Europe et de notre pays, a toute une série d'avantages qui méritent d'être considérés. Pas un revirement mais la tension est tombée d'un cran. Une tension à mettre en lien avec celle autour d'un autre dossier, le plan Cigogne, en panne depuis des mois, question de gros sous encore. Le CDH est responsable et tous les ministres sont responsables du budget. Ce sont donc des décisions qui sont collectives. Au final de Grimbergen il en aura été question sur mais pas autour de la table. Un sujet hors jeu, l'ouverture est ailleurs. Sur le plan crèche et les 16 000 places prévues, la Cigogne reprend du service. C'est un élément extrêmement positif de ce gouvernement conjoint. C'est d'avoir pu faire atterrir la Cigogne dans son nid et donc permettre enfin de donner des perspectives positives pour les parents, les futurs parents aussi. Création de 1600 places d'accueil dans les crèches et on sait que les familles attendaient cette décision-là. Aujourd'hui on a marqué quelque part un goal, un but pour les familles pour répondre à leurs besoins. Au centre du jeu, l'encadrement. La région bruxelloise financera 83 postes subventionnés dans les crèches. De son côté, la fédération a dégagé 10 millions pour créer 900 places dans les écoles bruxelloises. En plus des 10 000 annoncés, la partie se termine sous de meilleurs auspices.